Je vais vous présenter aujourd'hui une librairie qui s'appelle D3JS. C'est une librairie qui est extrêmement riche, extrêmement riche par une panoplie de composants qui met à disposition pour pouvoir créer des visualisations sur l'OEF. Ce que l'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter les concepts de D3 et on va passer un peu de temps pour vous présenter deux exemples pour que vous ayez été clair sur les fondamentaux de D3JS, pour pouvoir poursuivre votre apprentissage. Alors, avant de parler de D3JS, je vais parler un peu plus loin. Moi, je suis RocioD, c'est un développeur qui travaille sur pas mal de sujets, que ce soit des langages, des plateformes, des outils. Mais ils sont vraiment très orientés dans le monde de l'éducation. Pour ma passion, c'est vraiment toutes les problématiques qui sont liées à l'éducation. Donc, je fais principalement de la formation, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des entreprises ou d'autres organismes de formation. Et je travaille aussi avec certaines sociétés, par exemple, sur des projets de montée en compétences. J'ai par exemple une société de service qui a cinq profils, qui a du mal à placer chez des clients. Je vais travailler avec eux sur un programme de formation, un programme de valorisation de profils, pour que ces personnes puissent intégrer l'entreprise, pour intégrer les clients plus facilement. J'organise aussi, enfin, je co-organise une formation qui tourne autour de la data, qui s'appelle ML Week, qui aura lieu la même semaine que le DevFest à Nantes, au mois de novembre. Donc, du lundi au jeudi, il y a une formation de quatre jours qui va avoir lieu, et le cinquième jour sera consacrée au DevFest. Donc, pour l'instant, vous pouvez juste vous inscrire à la mailing list, pour pouvoir vous tenir au courant des prochaines nouvelles clés. C'est là pour moi. Maintenant, on va rentrer dans D3JS. Ce qui est important, nous, en tant que développeurs, nous avons principalement deux composantes à manipuler. Nous avons la donnée et l'interface utilisateur. Souvent, le premier problème qu'on a, c'est qu'on confond un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a une donnée qui ressemble souvent à un tableau, un tableau de données, donc avec des colonnes et des lignes. Et en termes d'interface utilisateur, on veut absolument avoir la même chose. Ça nous conduit, des fois, à avoir des tableaux de dix lignes sur des écrans qui sont tout type. Et ça produit des équations qui sont extrêmement difficiles à résoudre. Donc, le D, c'est qu'il faut que vous pensiez différemment vos interfaces utilisateurs. Et que vous les pensiez vraiment en termes de connaissances. Et que vous fassiez la part des choses entre vos données, donc vos données sans ce qu'elles sont. Et au niveau de l'interface utilisateur, vous êtes en train de communiquer des connaissances. Une fois que vous avez compris ça, vous êtes parti de la donnée. Et vous avez créé de la connaissance. Vous pouvez passer au niveau dessus. Vous allez créer de la connaissance interactive. Et c'est là où vous allez pouvoir produire des choses qui vont être réellement intéressantes pour vos utilisateurs. Et pour faire ça, pour faire ce lien, vous avez une librairie qui s'appelle D3. Qui va faire le lien entre les deux. Vous aurez une bibliothèque d'outils qui va vous permettre de passer de la donnée à une expérience utilisateur interactive. D3 va vous laisser le choix sur le format de vos données. D3 va vous laisser le choix sur comment vous voulez faire votre interface utilisateur. Il va vraiment vous fournir une palette d'outils pour pouvoir faire le lien entre les deux. Autour de D3, donc D3 est une librairie assez bas niveau. Donc avec vraiment un ensemble de bibliothèques assez impressionnant. Et autour de D3, il existe pas mal de projets qui sont construits. Ils sont en fait des librairies basées sur D3. Ce qui vous permet d'aller plus vite dans des effets Wahoo. Donc avec très peu de code, vous avez des courbes, avec des animations. Donc vous faites ce que moi j'appelle un peu des dessins animés. Des choses qui bougent. Et qui ne veulent pas toujours dire grand chose. Mais qui sont très plaisantes à voir. Donc il y a deux projets que je peux vous citer. Vous avez C3JS. Vous allez sur le site. Vous allez voir un ensemble de démos avec très peu de code. Avec un effet Wahoo. Vous avez aussi le site par exemple NB D3. Voilà. Où là vous allez aussi avoir pas mal d'outils graphiques. Avec très peu de code. Pour pouvoir produire des visualisations qui sont très peu. Maintenant que je vous ai fait rêver. On revient sur D3. Je vous ai parlé tout à l'heure de librairies. D'accord ? Donc j'ai la palette d'outils. Et c'est moi le développeur qui suis maître à bord. Ce qui va se passer entre mes données. Et mon interface utilisateur. Ce que je vais avoir entre les deux. Je vais avoir un fonctionnement qui lui. Va être assez cyclique. Dans D3. Comment je vais fonctionner ? Je vais partir de ma page web qui sera chargée. Donc je vais inclure mon fichier D3.js. Et ensuite je vais pouvoir sélectionner des éléments. Cette sélection d'éléments. Elle va ressembler à ce que vous faites avec JavaScript ou jQuery. Et ça va être une sélection qui va être elle plus intelligente. C'est à dire que vous allez sélectionner des éléments du DOM. Avec du contexte. On va revenir sur cette notion jusqu'à après. Une fois que vous avez sélectionné des éléments. Vous allez pouvoir lier ces éléments à des données. Des données qui par ailleurs. Que vous aurez chargées, formatées, calculées. Pour pouvoir faire votre liaison. Sur ce cycle là. Vous pouvez utiliser des librairies D3. Ou tout simplement des librairies que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous utilisez D3. Comment vous en avez besoin ? Vous estimez que c'est pertinent. Mais vous allez avoir des outils pour procéder à chaque étape. Et lorsque je vais lier les données. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement lier les données ? Ça veut dire que j'ai des éléments qui concernent l'interface graphique. Donc par exemple. J'ai 5 div. Et j'ai de l'autre côté. J'ai 5 lignes de données. Et je veux les lier. C'est à dire que je veux que la div numéro 1. Corresponde à ma ligne numéro 1. La div numéro 2. Concernent ma ligne numéro 2. Ça va me permettre derrière. De faire des modifications. Qui vont avoir du contexte. Donc lorsque je modifie ma div numéro 1. J'ai accès à la donnée. Qui correspond à la div numéro 1. Et comme ça. Je peux facilement. Faire des modifications. A partir de mes données. Au niveau de mon interface graphique. Une fois que j'ai lié mes données. Je vais pouvoir. Modifier le document. Donc créer. Mon interface utilisateur. Une fois que mon interface utilisateur est créée. Je vais pouvoir rajouter. A grande valeur ajoutée. De ce que vous allez faire aujourd'hui. Quand vous faites du web. C'est à dire l'interaction utilisateur. Aujourd'hui on ne veut plus. Des systèmes qui visualisent des données. Et puis. Exportées en format PDF. Ce n'est pas très riche. D'accord. Maintenant. L'utilisateur. Veux pouvoir naviguer. A travers. Ces données. Donc vous allez donner de la connaissance. Et vous allez donner de la connaissance. Sur laquelle. De la connaissance interactive. Sur laquelle. L'utilisateur. Va pouvoir naviguer. Ça. Ça va être important. Et l'enjeu d'aujourd'hui. Une dernière chose à savoir aussi à propos de ça. C'est qu'entre vos données. Et votre interface utilisateur. Vous avez forcément un choix à faire. Vous avez forcément un parti pris. Vous avez forcément un avis. Lorsque vous le faites. Parce qu'entre les deux. Vous ne pourrez jamais représenter fidèlement la donnée. Sinon de montrer uniquement la donnée. Dès lors que vous faites une interface utilisateur. Vous êtes obligé de faire des choix. Mais si vos donneurs d'ordre. Vous n'ont pas fait de choix pour vous. C'est vous le développeur. Vous ferez le choix. D'accord ? Mais il y a un choix à faire. C'est vous qui émette dessus. Et donc il faut. Pouvoir le documenter. Et montrer que vous avez fait ces choix. Et pourquoi. Donc vous exprimez forcément un avis. Vous orientez forcément les choses. Lorsque vous faites une interface utilisateur. Vous ne pouvez pas faire une interface qui soit neutre. Ce n'est pas possible. Alors. Ce que l'on va faire. C'est que je vais vous présenter. Deux exemples. Simple. D'utilisation de D3. A travers deux visualisations. Vous pouvez trouver les exemples. Sur le compte GitHub de Daversity. Sur le nom de ce dépôt. Vous voyez les exemples qu'on va voir. Le premier exemple. Alors là. Je vais vous présenter. La première démo. C'est le fait de pouvoir réaliser ça. Alors. Qu'est-ce que je veux. J'ai mes données. Donc j'ai les données qui sont sous ce format là. Vous voyez l'entend ? Donc j'ai un tableau de ville. Donc. Il y a un tableau qui contient plein d'objets. Qui sont des villes. Avec les noms. La population. La superficie. Et un rang. J'ai cette donnée là. Et j'aimerais créer une visualisation de cette donnée. J'aimerais la représenter. Je peux le faire. Ce graphique qui est fait avec des trois. Et en fait si je regarde le détail. De ce qui fait dans le DOM. Enfin de ce qui est généré dans le DOM. Je ne vais pas voir quelque chose d'atypique. De non-maîtrisé dans le DOM. Je ne vais avoir que des éléments que je maîtrise. C'est-à-dire que ce graphique là. Je peux entièrement le réaliser. Avec des divs par exemple. En jouant avec un peu de CSS. C'est ce qui est fait là. Sauf que des trois. Ce qui va m'apporter. C'est ce fameux mapping. Entre les données que j'ai. Et ce que je suis en train de réaliser. Si je vois ici. J'ai une div centrale. Enfin une div englobante. Qui a la classe chart. Donc qui contient tous les éléments. Et après j'ai une div par ligne. Vous voyez. Par ligne. Et sur chaque div par ligne. J'ai un label. Puis une barre. C'est tout. Je n'ai rien d'autre. C'est ce que je veux générer. Et je n'ai rien d'atypique. De plugin. Pour pouvoir avoir un affichat. Quelque celui-là. Comment ça va se passer dans le code ? Si je regarde mon fichier HTML. J'ai inclus la librairie D3. J'ai inclus un fichier Ville.js. C'est le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Qui crée juste un tableau. Et le mettre dans une barrière qui s'appelle Ville. J'aurais pu le récupérer dans un serveur. Je vais aussi faire ce que je veux. J'ai un tableau à montrer. J'ai un tableau de données. Et je vais créer la représentation. Que l'on a vu tout à l'heure. J'ai de la CSS. Et puis j'ai mon fichier app.js. Qui va représenter le code de ce que je vais réaliser. Dans l'app.js. Avant de vous montrer tout ça. Vous allez avoir une base à part dans le code. Je vais prendre tout ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Aujourd'hui. Dans mon fichier HTML. Aujourd'hui. Là j'ai qu'un bozille. J'ai rien d'autre. D'accord ? Je parle de ça. Ce que je vais faire dans mon fichier HTML. C'est que je vais sélectionner cet élément. Avec le select. On y parle d3. Donc d3 c'est un objet. Dès lors que vous incluez le fichier d3.jl. Vous avez accès à une variable d3. Je sélectionne. Et ensuite je peux modifier le DOM. En faisant un append de div. Je rajoute un élément div. Si je rajoute ici un attribut. Je peux rajouter un attribut classe. Avec la valeur classe. Tout simplement. Si je fais ça. J'ai quelque chose d'assez classique. Vous avez. Vous faites probablement avec tous vos framework javascript favoris. J'ai rajouté un div. Avec la classe chart. Tout simplement. Maintenant. Donc là. Rien d'exceptionnel. Je vais faire intervenir. Maintenant d3. Je vais passer à l'étape d'après. Qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire. Donc là je suis dans le redit. Je fais. Select all de div. Online. Donc je sélectionne. Donc là. C'est un sélecteur. Vous pouvez mettre de la CSS3. C'est le sélecteur CSS3. Donc je cherche un élément div. Qui a une classe. Line. Or. Cet élément div. Qui a une classe line. N'existe pas. Mais je vais quand même la sélectionner. On s'accroche. Ensuite. Je vais lier de la donnée. Là. Je mets dans data. Je vais prendre le tableau que j'ai créé tout à l'heure. Je fais une liaison. Donc je suis en train de dire. Que d'un côté. J'ai un espace graphique. Qui peut contenir zéro. Ou quelques éléments. Et de l'autre côté. Je vais lier des affaires de mes données. Donc mon tableau. En l'occurrence. J'en reste. Et je vais pouvoir utiliser. Une fonction qui s'appelle Enter. Qui dit. Qu'est-ce que je fais. Lorsque. J'ai trop de données. Et pas assez d'éléments graphiques. C'est-à-dire. Si. J'avais trois. DIV. Qui ont des classes LINE. Dans mon DOM. Et que. J'ai un tableau. De cinq lignes. Je vais exécuter. Deux fois. Ce qui se passe. Après le Enter. Pour rajouter. Les éléments. Encore. Et là. Quand il se trouve. Qu'il n'y a aucun élément. Dans la partie. DIV.LINE. Je n'ai pas d'éléments. Je vais exécuter. Exactement. Le nombre de fois. Que j'ai de données. Finalement. Et grâce à ça. Si je viens ici. Ah. Il y a un point. Ici. Et si je fais ça. Je vais avoir. Autant de DIV.LINE. Que. J'ai de données. Que j'ai de données. Là. Il s'en génère. Et là. Il va. Et ce qu'il a généré. Donc il a généré quelque chose. Mais aussi. Il va me donner accès. Du coup. A un contexte. Donc j'ai fait la liaison. Entre mes éléments. DUM. Et de la donnée. Et si. Je refais une sélection. Sur. DIV.LINE. Donc je. Re-sélectionne ces éléments. Qui ont été générés. Donc là. Ça ne change rien. Si je vous montre. Le contenu. De cette variante. DIV.LINE. Vous avez un tableau. Qui représente. Les différents éléments. Du DOM. Donc là. J'ai mes 10 éléments. Et si je regarde. A l'intérieur. En fait. Chaque ligne. Est mappée. A une ligne. De ma donnée. Donc. J'ai le premier DIV.LINE. Qui est lié à Paris. Avec. Les autres informations. J'ai le deuxième DIV.LINE. Qui est lié à Marseille. Ça permet déjà. D'avoir du coup. Quelque chose de contextuel. Donc on juste sélectionne. Un élément. Avec. D3. All. Ça. On sélectionne des éléments. Avec le contexte de données. Et ça. Ça va me permettre. De faire des choses. Extrêmement intéressantes. Et simples à programmer. Par exemple. Je veux. Afficher. A l'intérieur de chaque DIV. Le nom des villes. Qu'est-ce que je vais faire. Je reprends. Cette liste d'éléments. De sélectionner. Je. Rajoute. Une DIV. Donc là. Il va le faire. Pour chaque élément. Rajouter une DIV. Il va rajouter. L'attribut. Classe. Label. A cette DIV. Et. Je vais rajouter. Du texte. Et à l'intérieur du texte. Je vais pouvoir passer. Une fonction. Qui va me donner accès. A la donnée. Qui est liée. A ma ligne. Uniquement. Donc. J'aurai l'équivalent. De ce qu'on a mis. Dans Data. Et je pourrais faire. Des points. Noms. Souvenez. Data. Des points. Noms. Et il va le faire. Pour chaque élément. Ce qui va me permettre. Ici. Quand je vais faire ça. D'avoir la liste des vues. Qui s'affiche. Et si je regarde. Qu'est-ce qu'il a fait. Il m'a rajouté. Une div. La belle. Avec. Chacune des données. En fonction du contexte. Je continue. Je fais quelque chose. En majuscule. Qui est ultra moche. Je vais vous montrer. Comment le faire. Plus proprement. Et pourquoi je l'ai fait là. Je vais ensuite rajouter. Donc je récupère. J'ai toujours le même contexte. Donc la même liste d'éléments. Je vais rajouter. Cette fois-ci. Une div. Qui a une classe. Barre. Et je vais faire varier. Sa largeur. En fonction. De la population. De la valeur de population. Et je vais multiplier cette valeur. Avec ce rapport. Parce que si. J'ai des populations. Qui font plus de 2 millions. Et plus de 2 millions de pixels. Ça va me faire un peu mal. Dans mon navigateur. Il me faut un rapport. Qui va me permettre. De ramener à l'échelle. Finalement les éléments. Donc là. J'ai fait un calcul tout bête. En prenant la valeur. J'ai pris la valeur maximale. J'ai pris la valeur maximale. En pixels. Que je voulais avoir. Et j'ai fait le rapport. Pour déterminer le max. Et que j'ai un affichage. Qui soit cohérent. Mais là. Vous voyez. Rien que pour ça. Pour un exemple aussi simple. J'ai dû prendre une décision. Parce que là. J'ai fait manuellement. Ce que les gens. Qui ont l'habitude. De faire par exemple. Des cartes. Ou de la vision. C'est que j'ai créé une échelle. Une échelle peut avoir. Plusieurs. Plusieurs caractéristiques. Elle peut être linéaire. Elle peut être logarithmique. Etc. J'aurai pas le même visuel. En fonction du choix de l'échelle. Et surtout si vous affichez un graphe. Et vous ne communiquez pas l'échelle. Votre graphe. En fait. Finalement. Il ne veut pas dire grand chose. J'ai dû faire un choix. Malgré moi. Je n'ai pas cherché à avoir cette notion d'échelle. Mais j'ai dû faire un choix. Et j'ai fait ce choix. D'accord ? Et donc là. Si j'ajoute ça. J'ai l'affichage. Je vous ai présenté. Excusez-moi. Très simple. J'ai utilisé les trois. Qu'au moment où j'en avais besoin. Il ne m'a pas imposé de technologie de vue. Il ne m'a pas imposé mon format de vignette. Il s'est mis entre les deux. Il m'a fourni des outils. Là on s'est servi des outils primaires. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter un deuxième exemple. Où on va utiliser quelques outils supplémentaires. Le deuxième exemple. Il consiste. Donc là j'ai fait quelque chose avec des livres. Cette fois-ci. Je vais faire une représentation en faisant du SVG. En utilisant. Dans ma interface graphique. Je vais plutôt faire du SVG. Pour dessiner les choses. Le deuxième exemple. Va ressembler à celui-là. Petite animation. Ça réveille toujours un peu. Donc il va me permettre derrière de pouvoir. Quand je passe la souris. Ça change la couleur. Et quand je sélectionne des éléments. Ça le met à jour en fonction du contexte. Et je peux changer le rayon des cercles. En fonction de plusieurs critères. Population. Superficie. Parent. Etc. Et pour faire ça. Je vais vous montrer. Quand on n'a pas besoin de trop de codes que ça. Ça reste assez simple. On y va. Mon deuxième exemple. Ici. J'ai mon fichier HTML qui est toujours aussi simple. Sauf que là. J'ai pris. J'ai créé une balise SVG. Pour définir le cadre. Finalement. Je ne vois absolument rien à l'intérieur. À cet état. J'ai inclus ma librairie D3. Et puis j'ai mon appgjs. Qui contient le code. Que je vais vous exister. C'est pareil. Je présente. Quelque chose. Je vais avoir un premier utilitaire. Qui me permet. De pouvoir faire. Un appel asynchrone. Qui récupère des données en JSON. Et me les rend. Il y a un callback. En objet. C'est à dire que là. Je fais les trois points de JSON. Je mets l'adresse. À taper pour équiper ma donnée. Je passe une callback. Et ici. J'ai un objet d'attaque. C'est un tableau. Qui est l'image. Un tableau de la masquette. Qui est l'image. De ce que j'avais. Côté serveur. Pour mon JSON. Si je fais juste ça. Et que. Je regarde. Au niveau. Des échanges réseaux. J'arrive. Je vois qu'il a fait un appel. À vid.json. Voilà. Il a fait l'appel. Il a récupéré. Il m'a donné. Il a donné. Sous la forme d'un objet. Data. Donc il a récupéré. Ces données là. C'est typiquement les mêmes données. Qu'on avait à tout à l'heure. Donc. Je pars de là. Pour l'instant. J'ai rien fait d'exceptionnel. J'aurais pu utiliser d'autres outils. Pour le faire. Je ne suis pas obligé. Mais j'ai l'utilitaire. J'ai des utilitaires D3. Pour récupérer du XML. Du CSV. Ou autre. J'ai des utilitaires. Je ne suis pas obligé d'utiliser. Je suis. À ce moment. En ce moment là. J'ai de la donnée. Alors. Quand j'ai de la donnée. Je vais faire la même chose. Que tout à l'heure. En SDG. Je vais. Sélectionner. Ma balise SDG. Et je vais sélectionner. G.bib. Souvenez. C'est la suite de tout à l'heure. Je n'ai pas le G.bib qui existe. Je map des données. Et je rajoute G.ville. Ça me permet d'ailleurs. De générer. Autant de lignes. De G. Qui ont de classe. Ville. Ville. Dans le DOM. Le G. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise. Dans l'SVG. C'est simplement. Un groupe de composants. C'est quelque chose. Qui ne s'affiche pas. Mais qui permet. Par exemple. De pouvoir mettre. Un cercle à l'intérieur. Un cercle et un carré. Comme ça. Je peux faire des opérations. Sur les éléments G. Et ça va me déplacer. A la fois. Le carré et le cercle. C'est juste un conteneur. De composants SDG. Si je fais ça. Je l'exécute. Et que je reviens. Au niveau des éléments. Dans mon SDG. J'ai autant. De G. Avec des classes B. Qui sont générées. Exactement le même. Processus. Que tout à l'heure. Ensuite. Je vais avoir. Quelque chose d'intéressant. Là. Je vais utiliser. Du D3. Pour pouvoir. Justement. Prendre cette décision. Sur l'échelle. Cette fois-ci. Je vais m'outiller. Et surtout. Prendre une vraie décision. Donc. Pour pouvoir m'outiller. Pour créer une échelle. J'utilise D3. Et là. Je vais avoir. Plein d'autres options. Faire du logarithmique. Là. Je prends le cas le plus simple. C'est faire du linéaire. Quand je vais faire une échelle. Généralement. Je vais raisonner sur deux choses. Je vais avoir un domaine d'entrée. Et des valeurs de sortie. Mon domaine d'entrée. Ici. C'est finalement. Entre. La valeur minimale de population. Et la valeur maximale de population. Donc. Il faut que je fournisse ces deux valeurs. Comme domaine d'entrée. Enfin. Cet intervalle. Comme domaine d'entrée. Je peux le faire à la main. Ça reste un tableau. Javascript. Donc. Je peux calculer. Comme j'ai l'habitude de calculer. En parcourant. En faisant ce que je veux. Ou bien. Je peux utiliser. Un utilisateur. Un utilitaire de des trois. Permet derrière. Quand j'ai un ensemble de données. De pouvoir déterminer le minimum. Sur une propriété. Si j'ai un ensemble. Donc j'ai un exemple. Je fais pareil. Pour le max. Donc ici. Ça permet d'avoir. La valeur minimum. De la population. La valeur maximum. Pour la population. Le champ population. Donc de déterminer. Mon domaine d'entrée. Et ici. De déterminer. En intervalle de sortie. C'est-à-dire que je veux borner. Mes données. Que je vais avoir en entrée. Et à la fin. Je ne veux avoir. Que des valeurs. Qui vont être entre 30 et 60. Quelles que soient des valeurs. Qui sont dans le. Dans mon domaine d'entrée. Et je vais avoir. Un calcul. Qui va être linéaire. Ça. Ça me renvoie. Une fonction utilitaire. Ça ne prend pas toujours. De décision à la place. C'est-à-dire. Ça ne me force pas. Une échelle sur mon graphique. Ça me donne. Juste d'un outillage. Pour pouvoir passer. D'une valeur de population. A. Une valeur qui va représenter. Quelque chose sur mon écran. J'ai vraiment une fonction. De calcul d'échelle. Ça c'est une fonction. Ensuite. Je vais récupérer. Tous les G.Ville. Que j'ai eu. Ce que je vais faire. C'est que. Pour. Chaque ville. Je vais. Ajouter un cercle. Là c'est du SVG. Ce n'est pas du D3 du tout. Je rajoute un cercle. Je vais donner un rayon. Et ce rayon. Je vais le rendre dynamique. Vous vous souvenez. De la donnée. Qui est un contexte. Donc. Pour chaque G.Line. J'ai une donnée. Qui est mappée. Et donc. Pour chaque donnée. Je vais pouvoir. Envoyer. Un calcul de rayon. Qui va être proportionnel. A ma population. Et je vais utiliser. Ma fonction d'échelle. Justement. Pour faire le lien. Parce que j'aurai des valeurs. Qui vont être par exemple. De 2 millions. Pour pouvoir ramener ça. A un rayon. Souhaité. Au niveau de mon interface graphique. Je vais pouvoir utiliser. Ma fonction. R scale. De tout à l'heure. Je vais pouvoir utiliser. Ma fonction. Si je vais. Je vais pouvoir. Positionner. Avec x, y. Le centre du cercle. Ici. Le x. Pareil. J'avais le d. Qui représente la donnée. Et j'avais. Après. Qui est i. Qui représente. La position de cette donnée. Pour le jeu de données. Donc. Pour le premier. Le premier. Point live. J'aurai. I égale 0. Le deuxième. J'aurai. I égale 1. I égale 2. Etc. Donc. Ça me permet. De calculer. Une valeur. Des coordonnées. Sur l'axe horizontal. Qui va varier. En fonction. De la position. De la donnée. Et donc. De positionner. Mes cercles. Finalement. Sous un axe horizontal. On prenait en compte. Le fait. Qu'ils auront tous. La même coordonnée. Qui elle est à 0. Donc. Qui est tout en haut. De mon conteneur. SDG. Et je dis. Que mon cercle. Je vais le remplir de rouge. Si je fais ça. J'ai des cercles. Qui sont dessinés. Alors. Je vois des demi cercles. Parce que ma position. Y. Est à 0. On continue. Maintenant. Que j'ai chaque ville. Je vais vouloir. Je vais vouloir. Ajouter. Le texte. Qui est lié. A chaque ville. Je vais faire un calcul. Qui sera similaire. C'est à dire. Je vais rajouter. Pour chaque ville. Du texte. Tout à l'heure. Je ne vous ai pas montré. Mais. Si on regarde. A l'intérieur de G. J'ai juste un cercle. Qui est inséré. C'est du SVG. Tout ce qui est. De plus de SVG. Et je peux rajouter. Du texte. Et dans ce texte. Le X. Je vais appliquer. Exactement la même règle. Pour que le cercle. Et le texte. Soit aligné. Au niveau de l'axe des X. Au niveau de l'axe des Y. Je vais le positionner. Un peu plus bas. Donc à 275. Je suis largement plus bas. Comme de 275. Et ensuite. Je vais ajouter. Du texte. A l'intérieur. De cette pannex. Texte. Avec la donnée contextuelle. Que j'ai sur chaque ligne. Je vais pouvoir mettre le nom. Assez facilement. Grâce à la donnée. Tu mets la même disposition du texte. Si je fais ça. J'ai le texte. J'ai le cercle. Qui est un rayon. Qui ne correspond pas à la population. J'ai du texte. Qui s'affile juste en dessous. Et je peux faire un truc un peu plus sympa. Je peux créer. Une animation. Uniquement sur les cercles. C'est à dire. Je vais. Refaire une sélection. Sur G. Ville. Et cercle. Et surtout. Ce qui va être intéressant. C'est cette nouvelle sélection. Comme. G. Ville. Avec le contexte de données. Les composantes. Qui va aussi avoir accès à ces données. Et donc. Je vais pouvoir créer. Ce qu'on appelle une transition. Une transition. Avec une durée. Avec une politique de transition. Donc là. C'est élastique. Donc élastique. Ça veut dire que. Je parle d'une valeur A. A une valeur B. Sauf que. Je vais aller un peu plus. Un peu plus loin. Je vais revenir. Et je vais avoir cet effet. Si je suis sur l'axe horizontal. Je vais avoir quelque chose comme ça. Avant de revenir à la position finale. Sur l'axe vertical. Je vais faire quelque chose qui tombe. Et je vais jouer sur l'attribut Y. Donc Y. Je vais donner sa position finale. Donc au bout de deux secondes. Je veux que. Mon cercle soit. À la position de 100. Sur la position. Sur l'axe. Et je vais appliquer un délai. Sur chaque élément. Et un délai que je vais calculer. En fonction de Y. Donc de la position de la donnée. Donc je mets un délai. Donc Y sera égal à 0. Pour le premier cercle. Donc j'aurai un délai. D'une seconde. J'aurai un délai. De 1,5 secondes. Pour le deuxième cercle. De 2 secondes. Pour le prochain cercle. Etc. Donc ça me permet de créer. L'effet de décalage que vous voyez. Et si j'ai fait ça. J'ai fait quelque chose qui t'envoie. Comme ça. Là. J'ai déjà débordé avec le code. Dans ce cas. Je vous propose. Je vous propose d'arrêter là. Donc j'ai débordé. Parce qu'il y a déjà des contrats. Et sinon vous avez la suite du code. Sur le GitHub. Voilà. Pour avoir cet affichage. On peut faire vraiment des choses assez puissantes. Et D3 va vraiment vous laisser le choix. Entre vous donner votre interface utilisateur. Ça va vous permettre vraiment de créer. Ces interfaces très très optimales. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.